Lorsque des personnes de la région de Corato, dans la province de Paris, arrivaient chez le Padre Pio, celui-ci avait l'habitude de répondre « Mais pourquoi venez-vous ici ? Vous avez chez vous une personne vers qui vous tournez. » Cette personne s'appelait Luisa Picaretta et c'est une grande mystique, dont la présence a également été reconnue par l'Église officielle, malgré quelques moments très difficiles comme en ont connu tous les mystiques. Pour nous parler d'elle, outre Antonella Ventre, qui nous conduira là où a vécu Luisa, nous avons avec nous Don Gaetano Kovace, recteur du séminaire de Bichueli. Don Gaetano, une vie très spéciale, celle de cette femme, et aussi difficile comme tous les mystiques, mais qui nous donne un personnage extrêmement original. Qui était donc cette Luisa Picaretta ? Disons tout de suite que c'était une femme amoureuse de Jésus, qui a vécu son époque historique. Elle est née en 1865 à Corato, dans cette ville de l'arrière-pays de Paris, fille d'une famille de paysans, et elle a immédiatement senti que le Seigneur Jésus lui lançait un appel spécial. Et ainsi, toute sa vie, elle n'a rien fait d'autre que de vivre cette union profonde avec le Seigneur Jésus. Évidemment, elle le fait d'une manière très particulière à travers des grâces spécifiques qu'elle a reçues du Seigneur. Et malgré les difficultés, c'est beau de voir que Luisa Picaretta va devenir une grande apôtre de l'union avec le Seigneur Jésus, bien qu'elle ne soit jamais sortie de Corato. Oui, c'est important de préciser que Luisa n'a pas bougé de sa chambre et qu'elle est restée au lit pendant 60 ans. Alors, par quelle porte est-elle arrivée jusqu'à Jésus-Christ ? Eh bien, la porte, c'est certainement celle de la méditation de la Passion du Christ, qu'elle a pratiquée depuis son enfance. Elle raconte qu'elle est âgée de 13 ans, alors qu'elle méditait sur la mort de Jésus. Elle se sentait accablée et, sortant sur le balcon de la maison, comme elle regardait en bas, elle voit une scène qui la bouleverse, une foule de gens qui entourent le Seigneur Jésus, qui portait sa croix. Et Jésus, levant les yeux vers elle, qui se trouvait sur le balcon, il lui dit « âme, aide-moi ». Cette rencontre va changer sa vie. Car elle va désormais vivre continuellement, pour ainsi dire, en compagnie du Seigneur Jésus, dans une union qui ressemble beaucoup à un mariage avec lui. Elle mettra par écrit ses expériences de rencontres mystiques avec le Seigneur Jésus. Et le langage des mystiques est un langage d'amour. Et cet épisode, cette vision du Christ, on pourrait dire qu'elle constitue comme le point de départ d'une existence passée entièrement en compagnie de la Passion du Christ. Nous allons maintenant faire connaissance avec les lieux de vie de Louisa, en compagnie d'Antonella. Elle s'est rendue en un endroit appelé Torre Disperata, un terme un peu étrange qui nous aidera néanmoins à raconter l'histoire de Louisa Picaretta. Antonella, où te trouves-tu ? Oui, Lucia, bonjour. Nous nous trouvons dans la Haute-Murge, un territoire en pleine campagne. Et nous nous sommes rendus ici parce que c'est un endroit qui a été important pour Louisa. Je suis accompagné de Michele Colonna, le président de l'association Louisa Picaretta. Bonjour à tous. Nous nous trouvons ici parce que c'est un endroit très important, car s'y trouve la maison où les parents de Louisa vivaient quand elle était petite. Oui, en fait, ils se déplaçaient ici pour la période des semailles, parce que le papa venait travailler pour le compte des propriétaires de cette ferme et ils devaient gérer les ouvriers dans les champs autour d'ici. Toute la famille venait alors habiter ici. Louisa, c'était une petite fille, une enfant qui, depuis, avant même son adolescence, était déjà très particulière. Oui, en effet, elle commençait déjà à ressentir quelque chose en elle, un étrange sentiment d'abandon. Elle priait beaucoup. C'était une enfant réservée, timide, une enfant qui ne participait pas aux jeux avec ses sœurs. Elle préférait rester seule. Alors, je vous propose que nous allions maintenant de ce côté-ci, de la ferme, car il y a un autre endroit très important là-bas. Il y a cet arbre. Oui, donc cet arbre est très important, car durant sa période ici, à Torre Disperata, Louisa, qui priait beaucoup, était aussi harcelée par le diable. Il la poursuivait et la tentait, parce qu'il voyait en elle une âme pure, une âme simple qu'il voulait avoir. Et ses assauts diaboliques la conduisaient à venir ici, se cacher dans le creux du tronc, comme pour se protéger. Et si elle n'était pas bien ici, à la campagne, c'est qu'elle était alors privée de la communion. Alors, elle vivait quelque chose de très intime avec Jésus pendant la communion. Jésus lui parlait et elle était toute attentive à lui, heureuse de ce moment particulier avec Jésus dans la communion. Nous allons maintenant quitter cet endroit. Merci beaucoup, Michele. Nous allons rejoindre le centre de Corato pour vous montrer les lieux où Louisa a vécu la majeure partie de sa vie. Là où il faut penser qu'elle devait rester immobile, dans un état de rigidité, et n'était réveillée de cette torpeur que par la bénédiction du prêtre le matin, autrement dit, par le Saint-Esprit. Allez, à plus tard, depuis le centre de Corato. Merci, Antonella. Sur ce point, nous allons reprendre ensemble. Don Gaëtano Corbache. Voici une petite fille qui comprend que son amour pour Dieu va lui coûter beaucoup. Il y a notamment ces problèmes, ces tentations du diable, comme ça a été dit dans l'interview. Et puis, cet état de torpeur, de rigidité qui la prenait presque toutes les nuits. Pourriez-vous nous parler de cela ? Oui, en fait, au début, ce raidissement particulier, ça la surprenait d'abord lorsqu'elle était seule. Puis, lorsqu'elle mangeait avec sa famille, ce qui les a bien sûr beaucoup inquiétés. Ils ont alors appelé les médecins pour voir de quoi il s'agissait. Mais le médecin leur a finalement conseillé d'appeler un prêtre, car cette situation était inexplicable. Elle restait totalement inerte comme une masse, comme une pierre. Et cette situation a perduré tout au long de sa vie. Pendant la nuit, au moment de s'endormir, elle se rédissait. Et le matin, elle avait besoin de la présence d'un prêtre pour la bénir et la rappeler à ses fonctions quotidiennes normales. À tel point que dans ses colloques avec le Seigneur Jésus, elle lui disait, « Mais Jésus, délivre-moi de cette situation. » Parce que ce n'était pas quelque chose de très agréable. Oh non, c'était une difficulté pour elle. Aussi, parce qu'au début, les prêtres qui venaient lui donner la bénédiction ne la croyaient pas ou la réprimandaient. Et donc, c'était aussi quelque chose de difficile à vivre pour elle. Mais en réalité, nous pourrions dire que le Seigneur Jésus l'a comme liée à la présence d'un prêtre. Et ce n'était pas autre chose que de placer Louisa au cœur de l'Église. Elle avait, il est vrai, une relation directe avec le Seigneur Jésus, mais il fallait qu'elle soit aussi unie à l'Église. Et elle vivra toujours comme une apôtre du Seigneur Jésus dans l'Église. Au point que les évêques de Trani ont consenti à ce qu'un prêtre soit présent chez elle tous les jours au matin, non seulement pour la bénir, mais surtout pour célébrer l'Eucharistie. Nous pourrions donc résumer la spiritualité de Louisa Picaretta comme une spiritualité eucharistique. Tout comme le Seigneur Jésus s'offre sur la croix et dans ce pain qui nous donne de recevoir en nous le Seigneur Jésus, qui souffre pour nous, elle entre dans cette offrande du Seigneur Jésus. Donc, Alteno, que se passait-il donc ? Et comment alors tous les gens qui la surveillaient, même des hommes d'Église, ont-ils compris que c'était bien la volonté de Dieu ? Saint-Ignace de Loyola dirait certainement que le test décisif pour savoir si nous suivons le Seigneur, c'est notre vie quotidienne. Ce sont les expériences, les relations que nous vivons tous les jours. On peut prétendre être saint, jouer à l'être, mais si par ailleurs on se montre, par exemple, impatient, grincheux, importun, notre comportement nous démasque. Au contraire, dans la vie de Louisa, nous voyons une femme certainement joyeuse, certainement attentive aux gens, certainement travailleuse, oui, travailleuse même dans cette situation particulière d'être clouée au lit, parce que le Seigneur Jésus la voulait ainsi, dans son lit, et que sa vie se résume à cela. Mais, malgré tout, elle restera une femme travailleuse. Elle savait très bien breder, et c'était son métier, avec lequel elle a soutenu sa famille, la sœur qui est restée auprès d'elle toute sa vie, afin de prendre soin d'elle, qui devait rester à l'ité dans sa chambre. Où Antonella va se rendre tout à l'heure. Et cette chambre de Louisa allait devenir un centre de spiritualité, car en plus d'apprendre aux filles de la région à filer, à tisser, elle leur enseignera l'amour de Dieu. On me dit qu'on est prêts, alors allons-y. Antonella, voyons si tu peux nous amener dans la maison de Louisa, là où elle a vécu une bonne partie de sa vie. Oui, Lucia, nous sommes passés de la Murge au centre de Corato, où se trouve une maison fondée sur le roc du divin vouloir, comme disait Louisa, précisément parce qu'elle a vécu tant d'années dans cette maison. Aujourd'hui, celle-ci abrite l'association des petits-enfants de la divine volonté. Sa chambre se trouve là. Nous vous y conduisons et allons vous faire découvrir comment se déroulait la journée de Louisa, comment se passait dans les fêtes sa vie mystique dont on parle tant. C'est dans cette maison que Louisa a passé le plus grand nombre d'années de sa vie. C'est dans cette pièce que Louisa avait ses rencontres continuelles avec le Seigneur. Cette pièce s'est véritablement transformée en chapelle. Car voici l'autel, enfermé dans cet armoire. On ouvrait l'armoire le matin à 6 heures quand le prêtre venait. Bonctuellement, on l'a réveillée et l'a libérée de cet état habituel dont elle parle dans ses écrits. C'est-à-dire cet état de raideur cadavérique. Et après l'avoir béni, le prêtre célébrait la Sainte Messe. Sur la table de nuit est posée une cloche en verre sous laquelle se trouve la statue de l'enfant Jésus qui souvent s'animait et souriait à Louisa. D'autre part, sur le devant, nous avons le crucifix. Lui aussi parfois s'animait, selon les dires de certaines de ses élèves, car Louisa avait plusieurs élèves qui venaient dans sa chambre le matin pour apprendre l'art de la dentelle au fuseau. Maintenant, nous allons nous rendre dans la pièce où se trouvent les écrits de Louisa. Saint Hannibal est le fondateur des Sœurs du Divin Celle et de l'Ordre des Rogationnistes. Il avait insisté auprès de Louisa pendant des années pour qu'elle vienne s'installer dans une de ses maisons parce qu'il voulait que Louisa soit une maîtresse de vertu. Dans les orphelinats des Sœurs du Divin Zé. Et donc, la veille de l'inauguration de la maison, en 1928, on y emmena Louisa et on la plaça dans une chambre à côté de la chapelle de cette maison qui portait le nom de Maison de la Divine Volonté. De sa petite chambre, elle pouvait toujours voir le tabernacle. Et c'est très singulier ce qu'elle raconte elle-même. Elle dit que ce soir-là, elle regardait en direction du tabernacle, s'inquiétant à l'idée que la lampe votive donnait des signes qu'elle allait s'éteindre et que Jésus pourrait rester alors dans l'obscurité. Et Jésus se fit voir à elle et la rassura en lui disant « Sois tranquille, Louisa, car même si la lampe votive devait s'éteindre, je ne serai pas sans avoir ta lampe, la lampe de ton âme qui continuera toujours à me dire « Je t'aime, je t'aime, je t'aime ». Ce que nous avons vu jusqu'à présent, ce sont les lieux de Louisa. Ce qui manque encore cependant, c'est l'héritage, l'héritage spirituel qu'elle a laissé derrière elle. Nous vous donnons donc rendez-vous tout à l'heure dans l'église où est conservé le corps de Louisa pour y découvrir en ce lieu le « Fiat Voluntas Toa ». À plus tard. Merci, merci Antonella et à très bientôt. Arrêtons-nous un instant sur les écrits. Ce sont, n'est-ce pas, les prêtres qui, à un moment donné, ont demandé à Louisa d'écrire toutes ces choses que Jésus lui disait lors de leurs entretiens. Oui, ce sont ces confesseurs qui lui ont demandé de mettre par écrit ces expériences, ces rencontres avec le Seigneur Jésus. Et comme cela a été dit dans le reportage, un saint prêtre est tombé amoureux de la spiritualité de Louisa Picareta en la personne de Saint Hannibal Maria di Francia. Il avait été appelé par l'archevêque de Trani pour ouvrir un orphelinat à Trani, un orphelinat tenu par ses religieuses, les filles du divin zèle. Alors, l'archevêque lui a parlé de Louisa et Hannibal est allé la voir là-bas à Corato et a rencontré cette femme. Il n'avait aucun doute sur l'authenticité de la spiritualité. Non seulement cela, mais il lui a même demandé d'écrire un texte sur la passion du Christ, ce qui est devenu l'horloge ou les heures de la passion. D'où cette porte dont nous parlions plus tôt, par ces méditations sur la passion de Jésus qui sont une vraie rencontre avec lui, elle rend le Seigneur Jésus également présent aux autres. Et saint Hannibal se chargera de la publication de cet écrit qui n'aura pas pour nom d'auteur Louisa Picareta, mais une âme douce, une âme pure. C'est ainsi que saint Hannibal écrira son sujet. Et ce texte qui retrace les heures vécues par le Seigneur Jésus au cours de sa passion aura un énorme succès. Don Gaetano, pourquoi cette femme a-t-elle été considérée comme une sainte par ses concitoyens ? Sa renommée de saint-outil s'est répandue en très peu de temps ? Elle s'est répandue en très peu de temps parce que le témoignage de sa vie, même en restant à la maison, transparaissait. En effet, beaucoup venaient la voir dans sa chambre pour lui demander un conseil, des prières ou même pour apprendre l'art de la broderie. Et pour tous, elle avait une parole de réconfort et surtout une parole de foi. En fait, tous ceux qui venaient la voir se tournaient également vers elle pour obtenir des conseils, pour discerner la manière de faire dans les choix qui se présentaient à eux. Et elle leur disait toujours « Suivez en tout le divin vouloir » parce que sa volonté est le plus grand cadeau que le Seigneur Jésus lui a fait. Qu'est-ce que cela signifie ? Nous pourrions dire que Luisa Picareta est entrée dans ce dialogue d'amour trinitaire entre le Père et le Fils. Le Père demande au Fils, comme nous le dit la lettre aux Hébreux, dans l'obéissance, de se faire homme pour venir racheter l'humanité. Mais ce dialogue entre le Père et le Fils atteint aussi des sommets dramatiques comme dans l'Évangile lorsque le Seigneur Jésus, avant d'être conduit au calvaire dans le jardin de Gethsémanie, dit « Seigneur, puisses-tu éloigner de moi cette coupe ? Cependant, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. » Mais quelle était donc la volonté de Dieu pour Luisa Picareta ? Eh bien, Luisa Picareta entre dans ce dialogue d'amour. Luisa Picareta perçoit et entre dans cette étreinte d'amour entre le Père et le Fils, une étreinte d'amour qui, bien sûr, est le Saint-Esprit. Et comment ? Par un don tout spécial que le Seigneur Jésus lui fait en la faisant entrer dans sa divine volonté. Ce qui veut dire non seulement qu'elle va connaître celle-ci, mais qu'avec son cœur elle va vivre en elle, ce qui est en pratique toute autre chose qu'une relation entre un maître et un serviteur. Oui, ce n'est pas faire quelque chose qui leur donne mais vivre avec sa demande, avec son appel. Exactement. La relation entre le maître et le serviteur c'est toi, tu fais ceci, bien, voilà, je l'ai fait et puis après c'est fini. En revanche, dans la relation entre un père et un fils, que fait le père quand il enseigne quelque chose à son fils ? Il se met à côté de lui, il l'enseigne, il le prend par la main et l'accompagne. Et donc, qu'est-ce que cela signifie de vivre dans la divine volonté ? Eh bien, c'est saisir la main de Dieu et marcher avec lui. Je ne fais pas quelque chose parce que tu me l'ordonnes mais parce que nous le faisons ensemble, parce que nous sommes ensemble, parce que je t'aime. Voilà. C'est ce que Louisa a découvert, c'est ce que le Seigneur Jésus a donné à Louisa. Il lui a fait comprendre ce que signifie en pratique cette demande du Notre Père que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Comme les saints le vivent au ciel, je vais te le faire vivre ici sur la terre, Louisa. Non pas par la force, mais par l'amour. Nous allons nous tourner vers Antonella si elle a pu nous trouver d'autres témoignages. Antonella, c'est à toi. Oui, Lucia, nous avons choisi ce lieu pour clôturer la matinée car c'est peut-être celui qui représente le mieux, le message, l'héritage que Louisa a laissé derrière elle. Dans ce carnet, tant de personnes qui sont passées par ici ont été créées leur demande qu'elle soit rapidement canonisée par l'Église. Cependant, pour nous faire une idée du véritable héritage que Louisa a laissé, nous avons demandé à Sœur Assunta de la Fondation de nous le raconter. Depuis que je connais la Divine Volonté, je n'ai plus d'angoisse. La Divine Volonté infuse la paix. La Divine Volonté infuse la tranquillité. La Divine Volonté vous fait vivre unis à Dieu. Mais comment fait-elle cela ? La Divine Volonté va vous dépouiller peu à peu pour enlever tout ce qui ne lui appartient pas. C'est ce que Jésus dit à Louisa. Tu dois enlever de toi tout ce qui ne m'appartient pas. Mais c'est lui qui le fait. Pour autant que l'âme décide de vivre dans la Divine Volonté. Il ne s'agit pas de faire parce qu'entre faire la volonté de Dieu et vivre en elle, il y a une différence aussi grande qu'entre le ciel et la terre. Faire la volonté de Dieu, c'est vivre comme un serviteur. Lui, il est le maître, il est Dieu et je dois obéir les commandements, les sacrements, tout ce que dit l'Église. Par contre, vivre dans la Divine Volonté, c'est vivre uni à lui, c'est vivre de la même volonté de Dieu. L'héritage, c'est la Divine Volonté. Louisa a laissé un grand héritage mais pas seulement pour Corato. Elle a laissé un héritage pour le monde entier. La Divine Volonté, c'est la grande inconnue comme le disait un évêque. C'est-à-dire qu'on pense que la volonté de Dieu se trouve là et que nous, nous sommes ici, séparés d'elle. Mais ce n'est pas comme ça. La Divine Volonté est l'héritage de tous, non pas seulement des chrétiens, pas seulement de l'Église, mais de toute l'humanité. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Quand il nous a créés, il nous a donné la vie, sa vie, en la communiquant à partir du cœur de la Trinité, par sa volonté, par son amour. Un héritage que Sœur Assunta nous a bien fait ressentir mais que nous allons toutefois reprendre avec vous, mon père. Je vous présente, Don Sergio Pellegrini, curé de la paroisse de Sainte-Marie-la-Grecque, où vous nous recevez ce matin. Vous êtes l'assistant ecclésiastique de l'association Louisa Picareta. Bonjour tout d'abord. Oui, bonjour. Et merci également pour cette opportunité qui nous est offerte. Ce matin, nous avons dit un peu qui était Louisa, mais ce que nous voudrions comprendre avec vous, c'est à quel stade en est la cause de Louisa. Eh bien, en ce moment, la cause de Louisa est à l'arrêt, en attendant que soient réalisées de nouvelles analyses approfondies de ses écrits. Et si vous deviez me dire la chose qui vous a le plus frappé chez Louisa, ce serait quoi ? Ce serait certainement cette réalité de la vie dans la divine volonté, c'est-à-dire, il ne s'agit pas de faire la volonté de Dieu, mais de vivre dans la volonté de Dieu. Et Louisa en parle abondamment et explique précisément cette expression de la prière du Seigneur, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ce qui nous arrête, c'est tout ce qu'elle nous apprend sur ce comme. Et c'est une expérience simple que tout le monde peut faire. Merci beaucoup, Don Sergio. Nous vous disons au revoir d'ici, de Corato, et nous pourrions dire ce matin peut-être une fois de plus que ta volonté soit faite. Bonne journée, Lucia, et à bientôt. Bye bye. Merci, Antonella. Merci, Antonella. Et merci à tout Corato pour leur généreuse participation. Don Gaetano, cette distinction est très intéressante entre faire et vivre dans la volonté de Dieu. Le problème peut-être en amont est de comprendre ce que c'est que la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a en réserve pour nous ? Quel est son appel ? Sa demande ? En fait, quand on aborde les choses dans le sens, « Il faut que je fasse la volonté de Dieu », on donne l'impression que cela va dépendre entièrement de nous. Ça tourne autour de nous. Mais en réalité, c'est le contraire. C'est Dieu qui veut faire quelque chose pour nous. Comme le dirait Saint Paul, le Seigneur Jésus est le « oui » que Dieu dit à l'humanité. Donc, vivre dans la volonté de Dieu signifie entrer dans le « oui » de l'amour que Dieu, à travers Jésus, a donné à toute l'humanité. Et quand j'entre dans cette relation d'amour que Dieu a envers nous, voilà que je fais vraiment la volonté de Dieu. Et je m'en rends compte parce que je deviens heureux. Luisa, c'est vrai, a vécu dans son lit tant d'années, mais c'était une femme heureuse. Et c'est là que se voit la sainteté. Elle était une femme heureuse. Et ceux qui l'approchaient percevaient la présence du Seigneur Jésus. Elle était aussi une femme courageuse qui est restée fidèle à ce que le Seigneur Jésus a mis dans son cœur. Comment faire la volonté de Dieu ? En entrant précisément par la porte de l'amour que Dieu a pour l'humanité. Si je ressens quelque chose de négatif, si je ressens de la haine ou autre chose de ce genre, il est clair que ce n'est pas la volonté de Dieu parce que Dieu ne se comporte pas comme ça. Dieu a des mots d'amour et de réconfort pour nous. La volonté de Dieu, je la vis plutôt en étant constructif, quand je construis pour le bien d'autrui. Don Gaetano, Louisa Picaretta a vécu des moments très durs où elle a été mise à l'index. Elle ne s'est jamais rebellée, a toujours dit oui à l'Église, même dans ces moments-là. Oui, elle est condamnée pour excès de mysticisme, condamnation que d'autres de son époque ont également vécu. Mais Louisa dit « Je rétracte tout ». Pourquoi ? Parce que pour elle, le plus important était d'être dans l'Église. Pour elle, ce n'était pas même imaginable de vivre en dehors de la communion avec l'évêque, avec le pape. C'est ainsi qu'elle avait grandi et c'est ainsi qu'elle voulait vivre. Mais elle s'adresse au Seigneur Jésus en lui disant « Seigneur, mais pourquoi donc m'as-tu fait tout cela ? » Et le Seigneur Jésus lui répond « N'aie pas peur. Même si les écrits étaient jetés à l'eau au fond de la mer, je les protégerai. Ne t'inquiète pas. » Alors elle fait confiance et surtout, elle reste dans l'obéissance à l'Église, en communion avec l'Église. Et cela manifeste sa sainteté et la foi que nous laisse Louisa Picaretta. À une époque aujourd'hui où on ne parle pas encore beaucoup d'elle et nous espérons aujourd'hui avoir réussi à attirer un instant l'attention sur cette belle figure. Elle nous laisse aussi qu'avec le Seigneur Jésus, les choses sont plus belles parce que Jésus est le fiat que Dieu donne à l'humanité. Marie, elle aussi a dit « Que ta volonté soit faite, demain, nous célébrerons la fête de l'Annonciation. » Le « oui » de Marie est en fait la traduction du « oui » que Dieu dit à l'humanité, que Dieu dit en nous donnant Jésus. Et il demande à Marie « Veux-tu collaborer avec moi ? Veux-tu m'accompagner dans cette action ? » Et c'est ce qu'a fait Louisa. Elle a dit « oui ». Je veux être la compagne de Dieu. Le Seigneur nous appelle à être ses compagnons pour faire toute chose nouvelle. Les habitants de la région des Pouilles ont immédiatement compris que cette femme avait quelque chose de spécial. La foule se pressait dans sa chambre les funérailles grandioses de Louisa Picareta avec ses photographies qui nous montrent toute une population qui descend dans les rues pour lui rendre un dernier hommage. Ils avaient compris peut-être avant beaucoup d'autres que cette femme est une grande mystique. mystique dont on peut lire l'entrée dans le nouveau dictionnaire de la mystique. Et donc les éléments que nous vous avons racontés sont aujourd'hui officiellement reconnus par l'Église. Nous attendons encore que se termine l'étude de la cause et que soit apposé le sceau définitif sur sa sainteté. Alors un dernier mot, pourquoi est-elle sainte ? Elle est sainte parce qu'elle a vécu en union avec le Seigneur Jésus. Et si vous voulez, on peut dire que Louisa Picareta a fait le tour du monde tant qu'il y a de gens qui suivent sa spiritualité dans le monde entier. Il y a d'ailleurs eu une conférence internationale il y a quelques années à l'occasion du 150e anniversaire de sa naissance. Il y a quelques années, oui. Et beaucoup de gens sont venus comme ils viennent à Corato où seront de nombreux pèlerinages. De nombreuses personnes qui ont appris à connaître cette spiritualité et qui en Amérique latine, aux États-Unis, en Corée du Sud et ailleurs sont fascinés et se mettent à la suite du Seigneur Jésus à travers le témoignage de cette petite servante qui se nommait la secrétaire de Jésus. Car en écrivant, elle disait « Je suis une secrétaire, je ne veux rien écrire qui se rapporte à moi. » Et l'humilité est un autre trait de sa sainteté. Nous pourrions donc dire que Louisa resplendit de beauté non pas parce qu'elle était à l'ité, mais parce qu'elle reflète la belle lumière du Seigneur Jésus. Lumière dont l'éclat nous a rejoint un peu ce matin. Merci Don Gaetano Corvace. Merci pour nous avoir parlé de cette belle figure. Merci aussi à notre Antonella Ventre. Et permettez-moi d'évoquer rapidement notre prochain invité qui nous rapportera un peu de joie et de légèreté, mais avec de la profondeur. à l'éclat. Allez-y. Applaudissements